Tout commence dans la nuit du 4 au 5 août 1952. Trois Anglais en vacances sont assassinés à proximité de la Grande Terre, la ferme familiale des Dominicis. Jean-Louis Vincent est un ancien commissaire de police. Il a repris et a étudié tout le dossier. Je l'ai accompagné sur le petit pont qui surplombe la voie ferrée des Alpes. Nous sommes là sur le dernier vestige intact de cette scène de crime. Les Drumondes sont des Anglais qui sont venus de leur pays pour passer des vacances avec des amis au bord de la Côte d'Azur. Ils s'arrêtent ici au bord de la route un peu plus loin pour passer la nuit pour camper. Ça, ça se passe donc dans la nuit du 4 au 5 août. Gustave Dominici, le fils de la maison Dominici, les voit s'installer le soir vers les 20h, 20h30. Et dans la nuit, vers les 1h du matin, ils entendent plusieurs coups de feu, 5-6 coups de feu. Et donc au matin, Gustave est venu ici. Il a découvert le cadavre de la fillette là-bas. Il déclare qu'ensuite, il est vite remonté en courant tout le long de ce chemin pour arriver à la route. C'est le premier témoin, Jean-Marie Olivier, qui va prévenir les gendarmes. Les gendarmes vont arriver. Et là, on va constater qu'il n'y a pas un cadavre, mais qu'il y en a trois. C'est-à-dire donc le cadavre de Jacques Drummond, de sa femme Anne, tuée par balle près de la route. Et la petite Elisabeth Drummond, sur le talus ici, tuée, elle, à coups de crosse de carabine assénée sur la tête. L'assassinat sauvage de la petite Elisabeth Drummond marque les esprits. Un choc. Très vite, les Dominicis se retrouvent au centre de toutes les attentions. Gaston, le patriarche, bien sûr, mais aussi ses fils, Gustave et Clovis. Deux univers que tous séparent se percutent. Le monde rural à l'ancienne du clan Dominicis et la France en pleine mutation de l'après-guerre. Les investigations sont alors confiées à un flic marseillais haut en couleur, très, très loin des usages tassituants des gens de la Terre. Le commissaire Sébeil. C'est le commissaire Sébeil qui vient de Marseille, avec quatre inspecteurs, et très rapidement, il fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Et ici, l'enquête de voisinage, c'est très simple. C'est la ferme des Dominicis, à 165 mètres précisément du campement des Anglais, donc c'est eux qui vont voir. Le soir, j'ai aperçu un milliard qui arrivait à l'école du Poteau-Chef. Je me suis dit, je vais voir, il doit habiter dans la région, je vais le questionner. Je lui ai demandé qui il était, il m'a dit, je m'appelle Dominicis, j'habite là, à cette ferme. Nous sommes remontés sur les lieux, le père Dominicis, moi, à un moment donné, au cours de la conversation, et à lui le pourpoint, en me désignant le côté droit de la voiture, il m'a dit, la femme est tombée là, elle n'a pas souffert. J'ai été interroqué, je me suis dit, mais par exemple, il raconte ça comme s'il y avait assisté. Puis, il se reprend, quand il m'a vu que je l'ai fixé, il s'est repris, il me dit, enfin, je suppose, avec ce qu'elle a reçu, et il est parti.